salut les vignes chônes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais partager aujourd'hui avec vous ma routine matinale c'est qu'est ce que je fais quand je me veille les matins alors je tiens déjà à préciser que c'est quelque chose que je m'efforce de faire ça veut pas dire que c'est rentrer dans mes habitudes parce que des fois j'arrive pas à respecter certaines activités de ma routine matinale mais en gros voilà ma routine matinale première chose que je fais déjà cette routine je l'ai apprise de jim quick j'en parle beaucoup je parle beaucoup de mes cheveux dans ma vidéo parce que j'adore tout simplement ce qu'il fait avec le cerveau et ça et ça me passionne vu également du job que je fais alors la première activité que je fais c'est de me souvenir de mes rêves parce que quand on dort notre sévolution du travail et en général la plupart des grandes émotions de ce monde ont été ont été trouvés dans des rêves d'accord je n'ai pas des exemples en tête mais si vous passez sur internet vous allez trouver il ya je pense à michel ange voilà c'est un artiste qui a fait une peinture qui est assez célèbre en italie il a eu cette inspiration dans son sommeil donc il ya plein de personnes comme ça d'accord deuxième activité que je fais c'est de dresser mon lit parce que fait de dresser son lit pour ranger le lit plier les draps et tout ça le fait de faire ça c'est quelque chose qui vous permet de commencer votre journée avec le succès c'est ça que c'est la première chose qu'on apprend dans une école militaire aux gens qui sont là bas d'accord ensuite dresser le lit c'est important parce que quand tu rentres à la maison que tu vois ton lit il est propre les draps sont bien effacés tout ça te permet de boucler la journée avec le succès comment vous boucler la boucle du succès et c'est génial troisième chose que je fais c'est boire beaucoup d'eau je bois beaucoup d'eau parce que quand je l'ai dit la nuit le cerveau travaille beaucoup du coup le matin c'est bien de l'hydraté notre cerveau travail et normalement vous ne pouvez pas vous en rendre vraiment il travaille énormément quatrième activité que je fais c'est me brosser les dents avec la main opposée d'accord alors je tiens à préciser que ce que je vous cite là c'est pas des choses que je fais forcément dans l'ordre d'accord ça peut être fait dans n'importe quel autre mais en gros c'est ce que je fais quand je me bosse avec la main opposée alors je suis gaucher je me bosse avec la main droite pourquoi parce que quand vous essayez de faire des tâches avec une main ou bien avec une partie de votre corps avec laquelle vous n'êtes pas forcément à l'aise vous développez des comment dit ça vous favorisez ce que j'appelle la neurogenèse c'est à dire la création de nouvelles connexions neuronales et plus de ne plus vous avez de neurones et plus votre cerveau est capable de retenir des informations ça c'est bon ça c'est ça c'est ce qui concerne le brossage aidant cinquième chose que je fais je fais du sport ok je fais du sport ça dépend vraiment de du type de sport que je fais mais en général c'est maximum 20 minutes le matin quand je finis de faire du sport je prends une douche froide d'habitude très très bon pour le corps ensuite je lis soit je lis la bible soit je lis livre de non-fiction d'accord qui entraient à l'entrepreneuriat ou autre où je me forme enfin je médite d'accord je médite soit j'essaie de pratiquer la respiration profonde la méditation c'est vraiment vraiment important ça vous permet de tuer la procrastination et ça vous permet de de pouvoir vous concentrer sur les tâches les plus importantes de la journée la méditation c'est hyper important et dernière chose que je fais c'est d'écrire dans un journal trois choses pour lesquelles je suis reconnaissant la vie parce que je vous dis pour être bon productif dans son boulot ou bien dans les tâches qu'on fait il faut être dans le bon état d'esprit d'accord et bon je vais pas étaler tout ici il faut aller faire des recherches sur internet pouvoir il ya un état qui est l'état mental qui vous permet de réaliser n'est pas quoi d'accord c'est un état dans lequel vous n'avez vous êtes vraiment obsédé par ce que vous faites et vous ne le sentez même pas d'accord ça s'appelle l'état alpha ok donc l'état alpha on peut se plonger là dedans quand on a des sentiments comme la reconnaissance la joie la gratitude voilà pourquoi je me fausse les matins de réfléchir d'accord aux raisons pour lesquelles je pourrais être reconnaissant et je m'efforce d'éprouver vraiment ce sentiment là en moi ça me permet d'attaquer mes tâches ça me permet d'être plus serré au cours de la journée ok donc c'est ce que je voulais partager avec vous une longue vidéo mais j'espère que vous êtes arrivé jusqu'au bout et dites moi l'habitude ou bien je dirais là l'activité dans la routine qui vous allez plus plus ce que vous aimeriez intégrer à votre propre routine ou si vous avez d'autres conseils par rapport à à la routine matinale je sens ça me plairait vraiment de vous lire je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao